Le cadre qui nous réunit ce matin nous permettra de mieux comprendre comment ces résultats ont été obtenus à travers l'examen du rapport de mise en œuvre des activités programmées par les ministères membres du cadre sectoriel de dialogue dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025. Le premier semestre de l'année 2023 reste encore fortement marqué par les conséquences de la situation sécuritaire au niveau national et sous-régional et continue d'entraver la bonne tenue des activités dans notre secteur de planification. Au nombre des difficultés, on peut citer la faiblesse des dotations budgétaires et la régulation des crédits alloués qui impactent négativement la réalisation des investissements programmés. L'arrêt du travail ou la fermeture de certaines structures culturelles, touristiques et sportives telles que les bibliothèques, les centres de promotion artistique, les concessions de chasse, les campements, les hôtels. Nonobstant ces difficultés, des acquis ont été engrangés au cours du premier semestre 2023. En effet, pour 58 produits priorisés et suivis, l'évaluation pour cette période révèle un taux global d'exécution physique et financière respectifs de 51,15% et de 37,14%. L'atteinte de ces résultats a été possible grâce à l'engagement et à la détermination de l'ensemble des parties prenantes. C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de féliciter ici l'ensemble des acteurs du cadre sectoriel du dialogue, culture, tourisme, sport et loisirs, chacun pour sa contribution, combien importante, à la réalisation de ses performances. Sous-titrage Société Radio-Canada